Et nous allons maintenant changer de décor pour aller retrouver Thierry Epps, l'un des tout meilleurs au sol. Thierry Epps, on s'attardera particulièrement sur son entrée, c'est le moment fort et difficile de son mouvement. Un full-in, full-out, une œuvrerie groupée dans chaque salto-arrière, regardez. Voilà, très enlevé, très aisé. Thierry Epps, on s'attardera particulièrement sur son entrée, une œuvrerie dans le dernier. Quatrième mondiale au sol, Thierry Epps. Voilà, on s'attardera encore une fois, partie de souplesse, un grand écart. Partie d'équilibre maintenue, obligatoire. Récupération et concentration pour sa dernière diagonale acrobatique. Vriss, elle doit hier, corps groupé. Voilà qui est fait. Joli mouvement pour Thierry Epps. Qui termine, quatrième du concours, avec une note de 9,450. Alors qu'Ivan Koff a obtenu 9,550. Voyez que le français est à, disons, un dixième de différence avec le champion du monde en titre, ce qui n'est pas mal du tout. Et c'est vrai que Thierry Epps est doué pour l'acrobatie au sol. Doué.